Générique Bonjour et bienvenue dans cette émission. Je vous propose de découvrir cette semaine la vie de l'église catholique en Seine-et-Marne. Le diocèse de Meaux a conclu cette année une démarche synodale qui a duré deux ans. Une grande consultation sur l'avenir de l'église dans le 77. Nous verrons ce qui en est ressorti. Le territoire de la Seine-et-Marne connaît aussi un important dynamisme démographique. Plusieurs projets immobiliers ont été lancés par le diocèse pour investir les territoires de développement. De demain, nous parlerons également dans cette émission des vocations. Et nous recevons aujourd'hui Mgr Jean-Yves Namias. Bonjour Mgr. Vous êtes évêque de Meaux depuis 2012. Pour commencer cette émission, est-ce que vous pouvez peut-être nous faire une brève présentation de ce territoire de la Seine-et-Marne ? La Seine-et-Marne, c'est trois tiers. Un tiers de forêts, un tiers de champs, un tiers de villes. Des villes traditionnelles, mais aussi beaucoup de villes nouvelles. Et les champs, progressivement, sont transformés en villes nouvelles. Donc ça donne un territoire avec une très grande diversité. On aura l'occasion d'y revenir plus largement dans cette émission. 1,4 million d'habitants, plus d'1,4 million d'habitants désormais. Ça continue de monter ? Ça va très très vite, puisque dans les années 70, il y avait 600 000 habitants. Aujourd'hui, 1,4 million. Et nous prenons environ, tous les 10 ans, 100 000 habitants. Donc vous voyez la vitesse de cette croissance. Monseigneur, on en parlait dans l'introduction. Pendant deux ans, les catholiques de Seine-et-Marne ont planché sur l'avenir du diocèse, dans une démarche synodale. Je ne sais pas si je dirais l'avenir du diocèse, puisqu'en fait, toute la démarche a été d'essayer d'être davantage missionnaire. Alors évidemment, c'est l'avenir du diocèse. Ça engage l'avenir en tout cas. Mais ce n'est pas de réfléchir au diocèse, mais c'est de réfléchir comment nous pouvons être davantage missionnaire. Alors Monseigneur, la clôture de Synod a été un moment exceptionnel, lors de la rentrée du diocèse de Meaux. Retour sur cette grande fête de clôture, où 5 000 personnes s'étaient rassemblées à la cathédrale. Et tout autour, dans la cité épiscopale, c'est un reportage d'Emmanuel Favreau. Que l'esprit du Seine-et-Saint-Denis soit sur vous, ou que vous aviez sur les chemins du monde, annoncez la bonne nouvelle. La pluie n'a pas refroidi les 5 000 fidèles présents à l'envoi en mission du diocèse de Meaux. Une dynamique nouvelle est lancée pour l'église de Seine-et-Marne, fruit de deux ans de travaux, de discussions et de partages en assemblée synodale. J'ai participé au synode, j'étais dans le même groupe qu'Étienne. Comment faire découvrir sa foi ? Au début, moi j'avais dans l'idée de me dire, on va un peu secouer tous les cathos un peu coincés, ce que j'ai fait, ce qui a été entendu. L'orientation centrale donnée au diocèse pour les 5 années à venir sera la délicatesse pastorale et la bienveillance missionnaire. C'est vraiment un des enjeux de tout chrétien, c'est annoncer le Christ, mais à une autre personne qu'il faut déjà accueillir en tant que personne, pour parler de cette unique personne qui est au centre de notre vie, qui est le Christ. Une ambiance de fête qui a défié la pluie pour la réunion de ce diocèse à la fois rural et urbain, connaissant une forte hausse de sa population. Les défis de la Seine-et-Marne, c'est déjà son étendue géographique, son explosion démographique. Et ça pose des problèmes tout simples pour rejoindre les gens là où ils sont, là où ils travaillent. Donc on a un tissu sociologique qui est assez différent. C'est le même Christ à annoncer, mais les modalités sont sans doute elles aussi différentes. Baptisés pour annoncer, tous les catholiques de Seine-et-Marne sont invités à s'engager pour la mission, comme a pu le faire Claire. On a envisagé de mettre en place un genre de petit stand où distribuer des cafés à des lieux de passage fréquents, par exemple à la sortie d'un métro, et d'en profiter pour discuter de Jésus, de la foi, de Dieu, de leur vision des choses ou de l'Église, pour planter en eux, on va dire, la petite graine de la foi et que l'Esprit-Saint la fasse grandir après. Qu'il y a un Saint-Esprit sur le diocèse de Monde. Qu'il y a un Saint-Esprit en la fée de l'Église, qu'il y a un Saint-Esprit en la fée de l'Église. – Alors Monseigneur, les équipes synodales ont travaillé dur pendant deux ans. Il a fallu faire travailler tout le monde ensemble, c'est-à-dire, on l'entend dans le reportage aussi, il y a eu une diversité culturelle, diversité géographique, etc. Ça, c'était un défi ? – D'abord, j'ai souhaité faire deux collèges. Un collège junior, 18-30 ans, et un collège senior, les plus âgés. Très vite, ils ont accepté d'être appelés seniors à plus de 30 ans. Ça a permis, déjà, et je le souhaitais avec force, permettre à ce que les jeunes puissent vraiment donner une parole propre et pas simplement d'être avec des aînés pleins de dynamisme et qui leur expliquent que tout ça, on a déjà essayé, ça ne marche pas. Donc je suis très content d'avoir permis une seule assemblée, qui travaillait ensemble, mais deux collèges pour travailler. Sinon, effectivement, ce qui a été un peu difficile, c'est qu'au début, tout le monde disait, il n'y a qu'à faire comme nous, on fait bien. Et puis, ils se sont rendus compte que la diversité du diocèse étant si grande, chacun avait à trouver ses propres modalités et que ceux qui marchaient à un endroit ne pouvaient pas marcher à un autre. C'est-à-dire, une ville nouvelle en pleine construction et puis le tissu rural que nous avons en Seine-des-Marnes, il faut faire différemment. Donc ça, ça a mis du temps. – Ce qui est le propre de la démarche inodale aussi. Et donc de travailler ensemble, puis progressivement de choisir de me présenter des orientations pour le diocèse, tout en acceptant qu'en fait, les modalités, ça sera chacun qui aura quand même à les trouver. – Monseigneur, vous avez promulgué des orientations, c'était le jour où le reportage avait été retourné, bien évidemment, dans cette fête de clôture. Notamment, la délicatesse pastorale, la bienveillance fraternelle, la proximité missionnaire, qu'est-ce qu'il y a derrière ? – Alors ça n'a pas été formulé par les délégués synodaux, c'est moi qui ai trouvé cette expression, parce que ce qui m'a frappé, qui venait un peu de tous les groupes, aussi bien des groupes juniors que seniors, c'était comment il fallait mieux écouter les gens, accepter leur parcours propre, ne pas leur imposer un chemin particulier, etc. Et donc, c'est ce que je me suis dit, ce qu'ils souhaitent, c'est une qualité d'écoute, une qualité d'accueil, une délicatesse dans l'accueil. Et je l'ai pris sous ces trois modalités, délicatesse pastorale, qui est davantage pour les prêtres et la vie paroissiale, bienveillance fraternelle qui est pour chaque baptisé, et puis cette proximité missionnaire, c'est-à-dire nous sommes envoyés en mission, et c'est par la proximité humaine et fraternelle que nous pourrons, si nous le pouvons, eh bien annoncer le Christ. – Mais c'est des choses qui ressortaient du travail des équipes synodales, même si les termes ont été trouvés… – C'était presque dans chaque rapport, comme un souci, comme une… Et je l'ai rapproché de ce que le pape François a pu dire, que nous étions un peu comme l'Église aujourd'hui, un hôpital de campagne, après un conflit, après une bataille. Et c'est effectivement quand je rencontre les catéchumènes adultes, donc ceux qui se présentent pour recevoir le baptême, souvent leur vie est quand même très malmenée, vie familiale, vie personnelle, vie affective, vie professionnelle. Et donc c'est bien cela que nous avons à faire, c'est accueillir les gens qui sont souvent malmenés, blessés, avant de vouloir nous-mêmes avoir des réponses à des questions qu'ils n'ont même pas posées. – Monseigneur, qu'est-ce que vous espérez que ces orientations changent profondément dans votre diocèse ? – Là, nous n'en avons pris qu'une, mais il y en a d'autres, notamment être greffé au Christ… – Évangéliser les jeunes et prendre soin des familles, et puis vivre le jour du Seigneur. – Alors, si nous faisons ça… Donc j'ai donné cinq ans, parce que c'est des orientations de fond. Et donc je suis très confiant, si nous faisons ça, si nous y coltinons, je pense que nous ne serons pas les mêmes dans cinq ans. Notamment cet attachement plus grand au Christ, plus grande au Christ, et puis cette capacité d'accueillir nos frères, à la fois dans nos communautés chrétiennes, mais aussi ceux qui ne connaissent pas le Christ, avec une plus grande délicatesse, attention, écoute. Donc si nous faisons ça, moi comme évêque, je suis très content. – Qu'est-ce qui doit finalement se transformer dans les communautés catholiques de votre diocèse ? Qu'est-ce que vous espérez en tout cas ? – Notre cœur, notre conversion, et puis peut-être aussi la qualité fraternelle de nos communautés. Elle est déjà belle, je ne critique pas nos communautés, mais elles sont très diverses chacune, et cette vie fraternelle effective, c'est ce qui nous permet aussi d'accueillir des catéchumènes toujours plus nombreux. Voilà, donc proximité missionnaire, et puis une vie fraternelle conséquente, qui nous vient du jour du Seigneur. Donc vous voyez toute la cohérence de ces différentes orientations. – On l'a entendu aussi dans le reportage, le département de la Seine-et-Marne connaît une forte poussée démographique. Comment expliquer ce phénomène, et quelles sont aussi les conséquences pour la vie de l'Église sur ce territoire ? – Expliquer ce phénomène est quand même très très simple, ce n'est pas l'évêque qui provoque ça, c'est la proximité de Paris, il y a des champs, c'est facile de construire, et donc ça va continuer dans 20-30 ans, 1,7 million, et puis il restera encore beaucoup d'espace. Alors c'est vrai, c'est un peu triste, parce que ce sont parmi les meilleures terres de France qui sont transformées en rue, en immeuble, en pavillon, mais donc cette croissance du diocèse va continuer. – Alors le diocèse de Meaux a décidé d'investir dans l'immobilier pour être présent dans les territoires de développement de demain. On écoute Sylvain Guibault, il est économe diocésain, et il nous présente la vision de l'Église catholique en Seine-et-Marne. – Nous sommes devant Notre-Dame-du-Val, qui est la dernière église qui a été construite dans le diocèse. Il faut s'imaginer ici, il y a 20 ans, des champs, uniquement des champs, et cette projection qui a été faite par l'évêque de l'époque, de dire qu'on va avoir une ville en très forte croissance et il faut prévoir un lieu de culte adapté à la population à venir. L'exemple de Notre-Dame-du-Val est intéressant pour se projeter sur le projet qui est en cours dans le diocèse de construction d'une église au Val d'Europe, donc à quelques kilomètres d'ici, puisqu'on est dans une configuration identique à cette d'ici il y a 20 ans, c'est-à-dire aujourd'hui ce sont des champs, et l'église que l'on souhaite y construire sera demain vraiment au milieu de la ville et présente pour porter une population de 70 000 à 90 000 habitants à terme. L'enjeu c'est de pouvoir, avec le projet pastoral, voir quelles sont les meilleures conditions possibles d'accueil des paroissiens et de faire en sorte de mobiliser les moyens, les ressources et financer des projets adaptés à la réalité du terrain. On ressent un fourmillement, on sent que ça bouge. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette stratégie, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, immobilière dans le diocèse ? Ce n'est pas une stratégie, c'est les faits. C'est-à-dire que la population arrive dans des endroits où il n'y avait pas d'église, où il y avait des églises de hameaux. Donc on se retrouve devant une nécessité. Nous avons deux projets de construction d'églises, une à Chelle et une au Val d'Europe d'Isselan de Paris. Et puis il y a déjà deux autres endroits qu'il faudra s'y mettre, mais que quand on aura payé les deux précédents. Et puis vous avez vu à Bussy, une église qui a été construite il y a 20 ans, un très bel emplacement, un bel espace liturgique. Et là, nous sommes en train d'essayer de pousser les murs, ou plutôt de pousser ce qui est autour de l'église, pour construire des locaux pastoraux qui sont beaucoup trop petits. Et donc nous sommes devant un fait, et on court après. C'est-à-dire que si on prend le Val d'Europe, eh bien il y a 30 ans il y avait 500 habitants, aujourd'hui il y en a 35 000. On sait que dans 20-25 ans on sera à 70 000. Et puis, comme vous l'avez vu dans le reportage, on ira à 90 000, 100 000 habitants à une échéance de 50 ans. Donc c'est très très rapide. Il faut voir grand. Eh bien, donc c'est notre responsabilité, bien qu'on n'ait pas les finances forcément nécessaires. Mais si nous ne le faisons pas maintenant, eh bien l'espace urbain n'aura pas d'endroit pour mettre une église. Et l'église qu'on souhaite bâtir, il faut qu'elle puisse rassembler 1 000 personnes. Voilà, parce que... Et déjà le jeune curé m'a dit, il faut déjà penser, alors qu'on serait une deuxième. Et donc Sylvain, notre économe, m'a dit, mais pas tout de suite. – Oui, chaque chose en son temps. – Pas tout de suite, mais ça veut dire que ça presse. Les gens, ils sont là, et ils seront là pendant des décennies et des siècles. – On entend aussi dans l'interview cette volonté de créer des églises visibles, des églises qui puissent se voir. On est loin de cet enfouissement qui a prévalu aussi à une certaine époque. – Quand je parle des églises et que je montre les silhouettes qu'on envisage, je vois combien les gens sont contents qu'on reconnaisse que c'est une église. Et c'est une attente, je pense, de nos contemporains, à la fois ceux qui ont la foi et peut-être encore plus ceux qui sont loin de l'église ou qui n'ont pas la foi. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui doit être un signe, signe par la communauté qui se rassemble, mais aussi signe dans l'espace urbain qu'on comprenne tout de suite que là se rassemblent des disciples du Christ. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire, ce qui n'est pas facile parce qu'il faut garder des codes, j'ai envie de dire, traditionnels, tout en étant fait aujourd'hui. Donc c'est une tension féconde. – Dans cette évolution démographique, il y a bien sûr l'arrivée de couples, de jeunes familles. Quand la famille s'agrandit, on sort de Paris et on s'installe plus loin en Ile-de-France. – On sort de Paris, sauf que certains arrivent du monde entier. Donc il y en a qui viennent de Paris, il y en a qui viennent de la première couronne, mais il y en a qui viennent d'Afrique, d'Asie, voilà, c'est d'Europe. – Comment cette attention aux jeunes familles se manifeste au-delà de la construction ou de nouvelles églises ou de l'élargissement ? – Alors dans les priorités pastorales, j'ai donné l'évangélisation des jeunes à partir des jeunes catholiques et prendre soin des familles. Nous avons des familles, dans ces villes nouvelles, je suis un vieillard parce que les plus âgés, c'est les parents de jeunes de 12 ans, 15 ans, donc vous voyez, ils sont très jeunes. Alors ça demande une attention aux jeunes et à leur famille, c'est-à-dire comment on aide ces familles, souvent qui ont des trajets très très longs pour aller à leur travail, comment la communauté chrétienne prend soin de ces familles. Et c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on travaille le jour du Seigneur. Je pense qu'un des moments clés de la constitution d'une communauté et de la prise en compte de cette diversité des âges, ça se fait dans le rassemblement dominical. Alors ça se vit déjà bien, mais je pense que nous avons des efforts à faire et trouver des manières d'être, de célébrer, avec des gens qui viennent du monde entier. Donc c'est un effort qui est très exigeant. – Est-ce que l'évolution démographique des prêtres est proportionnelle aujourd'hui à l'évolution démographique de la population ? – Non, non. – Malheureusement. – Pendant longtemps, notre diocèse a eu très peu d'ordination sacerdotale. Et donc nous avons peu de prêtres pour répondre à cette urgence d'évangéliser des jeunes. – Mais il y a une évolution quand même. Depuis six ans que vous êtes là, vous voyez quelque chose qui bouge ? – Quelques vocations, quelques jeunes qui se présentent. – Mais la pyramide des âges est délicate. Délicate sachant que nous sommes un des endroits les plus jeunes de France, y compris les territoires d'outre-mer. Donc c'est un vrai souci. – Alors sur les vocations, Monseigneur, je vous propose d'écouter le père Guillaume de Lille. Il est délégué aux vocations dans le diocèse. – Lorsque Monseigneur Namias est arrivé, il y avait deux séminaristes dans le diocèse. Et avec sa venue, et je pense sa présence, sa proximité des gens dans les paroisses, il s'est passé quelque chose. D'abord, il y a une chose à laquelle il a tenu, c'est qu'on prie pour les vocations. Ce qui a changé, c'est qu'on n'a pas demandé des vocations au Seigneur, mais on lui a demandé des prêtres. Et puis, avec cette prière, en fait, on a ajouté un travail pour dire aux confrères prêtres, c'est par vous que les vocations, elles passent. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui inspirez les jeunes, c'est l'Esprit Saint, mais quand les jeunes se posent une question, c'est vous qui le vont voir. Et donc, vous êtes le canal principal d'entrée ou d'accomplissement d'une vocation. Et donc, il faut que vous ayez le désir qu'il y ait des prêtres. Et donc, si vous en parlez et si vous accueillez bien ceux qui viennent, quel que soit leur chemin et leur demande de départ, eh bien, il va se passer quelque chose. Et effectivement, c'est ce qui se passe. – On entend le père Guillaume de Lille qui nous dit, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un frémissement, un réveil ? Comment est-ce que vous qualifiez ça ? – Il est peut-être mieux placé pour comprendre ce qui s'est passé puisqu'il était dans le diocèse bien avant mon arrivée. – Je crois qu'une chose s'est passée grâce à ce frémissement de vocation, c'est que beaucoup de chrétiens très engagés dans leur paroisse et donc plus âgés que des jeunes qui commencent à s'engager sur un chemin de vocation, pensaient que c'était fini. Il n'y aurait plus de prêtres. Et pourtant, ils s'engageaient avec générosité dans leur paroisse. Et ce frémissement, ces quelques vocations, aujourd'hui nous avons 11 séminaristes, un qui est à la Maison Saint-Augustin, il y a comme un bonheur de voir que la vie de l'Église elle est dynamique, elle est vivante. Ils le voient bien dans leur paroisse. Mais nous savons tous la place première des prêtres au service d'un peuple missionnaire. Et je pense que c'est ça qui est en train de se passer avec, comme le dit le père Guillaume de Lille, la place première que j'ai souhaitée à la prière pour les vocations. – Justement, le père dit, on n'a pas demandé des vocations au Seigneur, on a demandé des prêtres. – Oui. – C'est quoi la nuance ? – C'est avec cette conviction que si s'éveillent des vocations de prêtres dans nos paroisses, nous aurons les autres vocations. Et si j'ai fait ce choix, c'est que, oui, quand on prie de manière globale pour les vocations, qu'est-ce qu'on fait ? Tandis que si on prie pour des prêtres, on voit bien que ce n'est pas suffisant. Et donc, notre prière, elle se prolonge. Bien sûr que c'est des vocations de prêtres au service, comme je le disais tout à l'heure, d'un peuple missionnaire. Et nous ne pouvons pas être un peuple missionnaire s'il n'y a pas toutes les vocations. Vocations diaconales et les vocations surtout à la vie consacrée, contemplative, et apostolique. Alors, contemplative, elle est assez présente dans le diocèse puisque nous avons plusieurs monastères. Mais on voit bien, apostolique, c'est comme tous les diocèses en France et en Occident, on voit des communautés se fermer les unes après les autres. Donc, je souhaite bien que dans quelques années, prendre des initiatives autour de l'appel à la vie consacrée, masculine et féminine. – Ce frémissement touche aussi les communautés religieuses. – Oui, c'est un travail progressif. Donc, persévérance, patience, on n'oublie aucune vocation. Mais ce n'est pas pour… si on demande au Seigneur des prêtres, ce n'est pas au service d'un fonctionnement ecclésial, c'est au service d'un peuple missionnaire. Et d'où la cohérence avec ses orientations pastorales. Donc, un peuple envoyé en mission. Et au service de ce peuple, j'ai besoin, à mes côtés, de collaborateurs, on les appelle les prêtres. Voilà. Donc, ce n'est pas un cléricalisme, mais c'est la nécessité vitale pour un peuple qui vit des sacrements et qui est envoyé en mission. – Le Père Guillaume dit aussi qu'il faut susciter ce désir des prêtres, même chez les prêtres eux-mêmes. Est-ce que ça, c'est un travail à faire ? – Oui, mais je croirais que le fait qu'il y ait quelques séminaristes qui se soient présentés et que des ordinations ont commencé à avoir lieu après une longue période avec très peu d'ordinations, eh bien, ce désir des prêtres, des prêtres eux-mêmes, existe et croit. – Il y a quand même un travail de conscientisation à faire chez les prêtres, mais aussi chez les fidèles laïcs, pour dire, oui, on a besoin de prêtres. – Ce qui m'impressionne, quand le Christ est parti après sa résurrection, il ne nous a pas laissé beaucoup de consignes. Alors, on a tous les évangiles avec les commandements, le double commandement de l'amour, bien sûr. Mais il nous dit « Priez pour des ouvriers pour la mission et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Voilà ce qu'il nous a demandé. Et donc, le fait de prier, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour la moisson, eh bien, nous ne faisons que que de faire ce que le Seigneur nous demande. Voilà, c'est ce que j'ai souhaité, sachant que les ouvriers pour la moisson, bien sûr, c'est plus large que seulement les prêtres. Mais il faut bien réamorcer un filet, et c'est le choix que j'ai fait. – Merci beaucoup, mon Seigneur, de nous avoir rejoints sur ce plateau de la vie des diocèses. Merci de votre accueil. – Et merci à tous pour votre fidélité. Si vous souhaitez suivre les actualités du diocèse de Maude, je vous invite à vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de vos écrans. Et pour revoir ce programme, rendez-vous sur le site de KTO, www.ktotv.com, une émission à partager largement autour de vous. Et je vous souhaite également de poursuivre une bonne route dans l'Avent. À la semaine prochaine. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501